Lionel Messi fait encore parler de lui, cette fois-ci pas sur le terrain mais un maillot du champion du monde a été vendu aux enchères et acheté par un riche chinois avec une somme de plus de 43 000 euros. C'est juste incroyable, la Poulga qui a fait son retour avec le club de la capitale française. Depuis fin novembre, le club parisien propose des ventes aux enchères de maillots portés par les joueurs, celui de l'Argentin contre Angers, établi un record. Le premier maillot du Paris Saint-Germain porté par le champion du monde Lionel Messi a été arraché contre 43 623 euros proposés aux enchères comme 17 autres tenues portées par les joueurs parisiens contre Angers le 11 janvier. Le numéro 30 de l'Argentin établit un record arraché ce dimanche après-midi par un enrichisseur chinois, celui-ci semblait déterminé à ajouter un maillot à sa collection. Sa première offre se placait à 22 000 euros et ce n'est qu'à la septième qu'il a remporté. Mais ce n'est pas tout, ce n'était pas seulement le maillot de Lionel Messi, il y avait aussi le maillot de Kylian Mbappé et de Neymar qui étaient aux enchères pour récolter d'autres fonds venant du club de la capitale française. Et finalement, lors de cette même mise en vente, le maillot de Neymar est parti en enchange de 7 894 euros pour les tuniques abordées contre Lens ou Strasbourg. Celle de Kylian Mbappé avait affolé les compteurs grimpant à 14 083 euros et 15 017 euros. Mais c'est donc trois fois inférieur en comparaison du prix du maillot de Messi. Donc, comme nous l'avons détaillé, le Paris Saint-Germain a mis en place ce système de vente en enchères depuis le mois de novembre. Le club précise à chaque fois si le maillot a été signé, s'il a réellement été porté ou seulement préparé, ainsi que la destination des fonds. Ils ont récolté un prix du maillot de Messi donc depuis la fin novembre. Le club de la capitale française a ses supporters, une vente aux enchères de maillot porté. Après chaque rencontre, le prix, celui des stars, s'envole.